Hello la team focusienne, le moment est grave. Non. Il y a un an à peu près, j'ai fait une vidéo sur l'histoire du Pays Basque, vidéo qui est la plus vue de la chaîne en ce moment et je vous en remercie. Dernièrement, on m'a fait remonter une erreur présente dans cette vidéo. Il se trouve que je parle du rattachement du royaume de Navarre au royaume de France en 1617 par Henri IV. Or, tout le monde le sait, le monsieur est mort en 1610 et c'est son fils Louis XIII qui a rattaché le royaume à la France, mais pas en 1617 mais en 1620. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, l'erreur est passée à la relecture, à l'enregistrement, à la réécoute et je ne l'ai pas vu. C'est déjà ce qui arrive, je m'en excuse. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Salut les focusiennes, salut les focusiens et bonjour à tous les autres, bienvenue sur East the Focus. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mec super connu qui a changé notre compréhension de l'univers. Non, ce n'est pas toi. Lui, c'était un scientifique brillant et un penseur visionnaire. Sidérant, tout simplement sidérant. Oui, mais lui, il a vraiment existé et c'était l'un des plus grands esprits de tous les temps et en plus, c'était un humaniste engagé. Ces découvertes ont changé notre compréhension de l'univers et ont conduit à de nombreuses avancées technologiques. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'Einstein ? Tiens, te voilà toi, ça faisait longtemps. Bah depuis la dernière vidéo quoi. Bref, avant de commencer, j'ai besoin de vous, alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de partager cette vidéo avec vos amis. Sinon, je vous envoie une équation mathématique à résoudre et croyez-moi, ça ne sera pas de la tarte. Puis si vous avez des choses à dire, tout en gardant vos projets bien rangés, allez faire un tour dans la section commentaire. C'est fait ? Alors la vie d'Einstein, c'est par là. Avant de commencer, il faut savoir qu'Albert Einstein a changé le monde en tant que physicien, car il a observé et décrit de manière nouvelle. Il a aussi changé le monde en tant que citoyen, en faisant évoluer le monde des hommes. Et enfin, il a vécu à un moment où la science a fait d'énormes progrès, mais aussi où le monde était dans une période de guerre et de colonisation. Hein ? C'est bon ? C'est fini ? On peut commencer depuis le début ? Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm en Allemagne. C'est lui qui s'est né Dermann, un marchand de plumes et d'Anna, une musicienne. Dès son plus jeune âge, Albert montre un grand intérêt pour les mathématiques et la science. C'est un enfant très curieux qui pose beaucoup de questions. Selon sa soeur Maja, le jeune Albert avait l'habitude de demander comment fonctionne le monde ou encore pourquoi les choses sont telles comme elles sont. Cependant, Albert a du mal à s'adapter à l'école et ne s'intéresse pas vraiment à l'apprentissage traditionnel. Il a tendance à s'ennuyer en classe et préfère explorer ses idées de son propre chef. Ses professeurs le trouvent souvent inattentif et peu motivé. En fait, il souffre de dyslexie, ce qui lui handicap jusqu'à ses 10 ans et c'est probablement ce qui a retardé son élocution car il n'a pas vraiment parlé avant 3 ans. Et dans le milieu scolaire, il est très fort en maths mais il prend son temps pour résoudre des problèmes car il se pose beaucoup de questions. Et pour couronner le tout, dans un pays contrôlé par Bismarck où l'autorité est importante, lui, il a du mal avec l'autorité professorale. Wow, j'ai le droit de vivre un peu ! En gros, il ne rentre pas dans le moule. Comme on l'a vu, c'est un enfant curieux qui cherche à comprendre ce qui l'entoure. Déjà à 5 ans, il est fasciné par une boussole et veut savoir pourquoi les aiguilles bougent toutes seules comme poussées par une force invisible. En 1889, lorsque la famille d'Albert déménageait Munich, Albert commence à fréquenter une école catholique locale. A la maison, il parle l'allemand et l'italien couramment mais il ne connait pas le latin qui est pourtant une matière très importante à l'école. En même temps, Albert, cette langue morte, ça ne l'intéresse pas. Il préfère passer son temps à lire des livres de mathématiques et de sciences. A 12 ans, Albert reçoit un livre de géométrie de son oncle Jacob qui a eu une grande influence sur lui. Il dévore le livre et commence à se plonger dans des mathématiques. Albert est également fasciné par la nature, les animaux, les phénomènes naturels et il aime observer les étoiles. En 1894, sa famille déménage à Milan et Albert rejoint ses parents en Italie après s'être fait renvoyer de son école. A la même époque, il renonce à sa nationalité, surtout par pacifisme. Il tente l'entrée à l'école polytechnique de Zurich mais il échoue. Oh merde ! Oh c'est con ça ! Oui. Mais heureusement, ses professeurs ont entreaperçu son potentiel et le pousse à retenter sa chance l'année suivante et là il sera reçu. Mais Albert préfère faire des expériences dans le labo de physique ou séduire sa camarade Mileva Maric qui finit par tomber enceinte et doit arrêter ses études. Ah ! Malgré son manque d'enthousiasme pour l'éducation formelle, Albert est un apprenant passionné et curieux qui cherche constamment à comprendre le monde qui l'entoure. Son amour pour les mathématiques et la science combinés à sa créativité et à sa curiosité l'ont conduit à des découvertes incroyables qui ont changé notre compréhension de l'univers. Bon ok, le gars a quand même un caractère très difficile. Il a du mal à s'adapter à la discipline de l'école mais il réussit quand même à avoir son diplôme. Et donc en 1900 il a son diplôme et en 1901 il a sa nationalité suisse. Mais il ne décroche pas d'emploi de professeur à l'université car il n'a pas de lettres de recommandations. Il a même du mal à trouver un emploi stable. En 1902 Albert épouse Milleva Maric. Ensemble ils ont deux fils mais leur mariage est tumultueux et prend finalement fin par un divorce en 1919. Il travaille comme tuteur privé et enseigne la physique et les mathématiques dans diverses écoles. Il travaille également comme employé de bureau à l'office fédéral des brevets. En parallèle Milleva l'aide dans ses recherches et tous les deux écrivent ses premières publications dont la théorie de la relativité restreinte qui seront signées non pas par les deux mais Einstein seul. En 1905 il publie une série de papiers qui ont jeté les bases de la physique moderne. Cependant avant de publier ses théories révolutionnaires, Albert a travaillé sur d'autres projets. Il a écrit des articles sur la thermodynamique, la mécanique quantique et l'électrodynamique. Il a également travaillé sur des inventions pratiques telles que des appareils électromécaniques et des équipements de mesure précis. Revenons à ses papiers dans lequel il propose la théorie de la relativité restreinte qui révolutionne notre compréhension de l'espace et du temps. Albert nous dit que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs qui se déplacent à la même vitesse. On me l'a expliqué comme ça et je vais te dire ce que j'ai compris. Imagine que tu es dans un train en marche et que tu lances une balle vers l'avant. Pour toi, la balle se déplace directement devant toi. Mais pour quelqu'un qui est sur le quai, la balle se déplace à la fois vers l'avant et vers l'arrière en suivant un zigzag. C'est parce que le train et la personne sur le quai bougent à des vitesses différentes. Vous voulez des exemples ? Oui, s'il te plaît, à des exemples ! Allez, d'accord. Bon, maintenant, imagine que tu conduis le Faucon Millenium à la vitesse de la lumière. Pour toi, le temps passe normalement. Mais pour le grand Moff Tarkin dans son vaisseau interstellaire en stationnement au-dessus de Coruscant, le temps semble passer plus lentement pour toi. C'est parce que tu bouges à une vitesse élevée et que cela affecte la façon dont le temps s'écoule pour toi. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! Selon Albert, l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais sont relatifs en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Si vous vous déplacez à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps se dilate et l'espace se contracte, ce qui affecte la façon dont les objets se déplacent. Donc, en un sens, la relativité restreinte nous dit que le mouvement n'est pas simplement une question de vitesse et de distance, mais que l'espace et le temps eux-mêmes sont affectés par notre mouvement. Putain ! Rien compris, moi. Il propose également l'équation E égale mc² qui établit l'équivalence entre la masse et l'énergie. Ça, c'est une conséquence directe de la théorie de la relativité restreinte. Elle montre l'équivalence entre la masse et l'énergie d'un objet. En gros, elle explique comment la matière, comme un morceau de papier ou un caillou, peut être transformée en énergie, comme la lumière ou la chaleur, et vice versa. E, c'est l'énergie, m, c'est la masse de l'objet, et c², c'est la vitesse de la lumière au carré, c'est-à-dire c multiplié par lui-même. Ce qui veut dire que l'énergie contenue dans un objet est égale à sa masse, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. En d'autres termes, même une petite quantité de matière peut être transformée en une grande quantité d'énergie, car la vitesse de la lumière est très rapide. Des exemples. Imagine que tu as une petite quantité de matière, comme un grain de sable par exemple. Si tu peux transformer ce grain de sable en énergie, cela va produire suffisamment d'énergie pour faire fonctionner une ampoule électrique pendant des heures. Et au prix de l'énergie en ce moment, ça peut être rentable. Bien que ces théories soient mal acceptées par certains physiciens de l'époque, il est intégré dans la communauté scientifique et devient professeur en Allemagne. Après s'être séparé de Mileva, resté en Suisse, il théorise en 1915 la relativité générale. Mais cette théorie ne convainc pas les scientifiques qui la trouvent trop philosophique. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Einstein est un théoricien. Il imagine et déduit les lois physiques, mais ne les prouve pas par des expériences. En 1919, l'astronome Eddington démontre sa théorie lors d'une expédition en Afrique pour mesurer la position des étoiles lors d'une éclipse solaire. Il en résulte que la position des étoiles était décalée en raison de la courbure de la lumière autour du soleil. L'événement marque alors le début de la consécration scientifique d'Einstein, dont la popularité ne va cesser de croître. En 1915, il propose la théorie de la relativité générale qui décrit la gravité en tant que courbure de l'espace-temps. Alors comment t'expliquer ? Tu vois Star Wars ? La vitesse de la lumière, tout ça ? Eh bien, Einstein a découvert que plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. C'est comme si les voyageurs de poco millenium étaient restés plus jeunes que leurs amis restés sur Coruscant, même s'ils ont été absents pendant seulement une journée. De plus, la théorie de la relativité générale dit que la gravité est causée par la courbure de l'espace-temps. Dans Star Wars, tu te souviens peut-être de l'étoile de la mort ? C'est comme si elle était si lourde qu'elle faisait courber l'espace-temps autour d'elle, créant une zone de gravité intense qui empêche les navires de s'en éloigner facilement. A partir de 1921, de grands changements arrivent dans la vie d'Albert Einstein. D'abord, il obtient le prix Nobel, mais pas mille et vingt. Mais l'argent de la récompense est attribué à son ancienne compagne qui s'en servira pour traiter la schizophonie de leur fils. Puis il devient un homme engagé politiquement dans les mouvements pacifistes. Albert travaille en tant que scientifique, mais c'est aussi un défenseur de la paix et de la justice sociale. Il a pris position contre la guerre et en plus il a été un ardent pacifiste au long de sa vie. Il a également soutenu le mouvement des droits civils aux Etats-Unis et a plaidé pour la tolérance et l'acceptation des différences culturelles. Il préside plusieurs organisations, comme la ligue contre la colonisation ou la ligue des droits de l'homme. Mais c'est aussi l'époque de l'émergence du parti nazi et de ses idées nauséabondes. Le physicien allemand, Philippe Lenard, idéologue de la physique arienne, prétend que la formule E égale mc² n'est pas de lui parce qu'il est juif. Albert s'engage alors dans le mouvement sioniste, un mouvement politique pour donner une indépendance de personnes de confession judaïque. Il devient l'une des cibles favorites des médias, mais aussi celle des persécutions raciales. Pendant la seconde guerre mondiale, Albert a travaillé avec d'autres scientifiques pour aider les alliés dans leur lutte contre les puissances de l'axe. Professeur Einstein, j'espère que vous voudrez bien accepter de nous aider sur des calculs. Les nazis mettent tout en oeuvre pour la fabrication d'une bombe. Il a notamment écrit une lettre au président Roosevelt pour l'alerter sur la possibilité que l'Allemagne développe une bombe atomique. S'étant détourné de ses convictions pacifistes par peur du nazisme, il écrit une lettre qui sera son plus grand regret, se reprochant toute sa vie son intervention auprès de Roosevelt. Cette lettre sera une des raisons, si ce n'est la raison principale de la mise en place du projet Manhattan, qui aminera à la création de l'arme nucléaire et à l'utilisation des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Il était d'ailleurs revenu sur ses pas en 1945, sommant le président d'abandonner l'arme atomique. A cause de ses idées pacifistes et de sa volonté que la bombe atomique soit sous le contrôle des scientifiques, il est surveillé par les agents de l'état américain. Pour cet avance sur l'effet photoélectrique et ses conclusions sur la lumière, à la fois onde et particules, Albert contribue également à lancer la théorie quantique. Vers la fin de sa vie, il s'engage dans une série de débats privés avec le physicien Niels Bohr sur la validité de cette théorie, s'opposant à ses principes probabilistes, affirmant que Dieu ne joue pas au dé. La théorie de Bohr tenant la route, Einstein tente jusqu'à sa mort de concilier sa vision déterministe du monde avec les conclusions modernes de ses jeunes pères. Albert meurt à 76 ans d'une rupture d'anévrisme après une vie bien remplie. Considéré comme le dernier représentant de la physique classique, il a sans conteste révolutionné la discipline. Tout en conciliant engagement politique et ses recherches scientifiques, il a permis de sortir la physique de l'impasse grâce à sa théorie de la relativité restreinte. Puis, de lui donner un nouvel élan avec ses conclusions sur la relativité générale. Au travers de ses recherches, il a également ouvert la voie à la physique nucléaire et à la physique des particules élémentaires. D'une renommée internationale, Albert Einstein laisse derrière lui une image mythique du scientifique. Albert Einstein n'a jamais passé de test de QI. Ses scientifiques ne peuvent faire que des suppositions sur son conscient intellectuel. Il est généralement placé entre 160 et 180. En revanche, des études ont été faites sur son cerveau qui a été volé par un médecin légiste après sa mort. Et elles montrent un nombre de cellules plus dense que la moyenne. Il est intéressant de noter qu'Albert est devenu un personnage public célèbre et aimé de tous. En partie grâce à sa personnalité excentrique. Il porte souvent des vêtements informels et des chaussettes dépareillées et il est connu pour ses remarques humoristiques. C'est également un joueur de violon passionné qui a souvent été vu en train de jouer de la musique avec des amis. Si vous avez aimé ce format, dites-le-moi en commentaire, lui mettez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous et actionnez la cloche. Vous aussi, merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent les histoires de sport, ça arrive très 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 bientôt. Allez, tchuss ! Soyez curieux et n'oubliez pas, c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir.